Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 12 et 13 mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien, toutes et tous, on y va. On va regarder le message, il se retourne tout de suite. Préparez-vous à déménager, ça y est, ça recommence, ça recommence. Bon bah je vais vous relire le message, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Et derrière on a un moment de peine passager. Là, clairement, j'ai l'impression de dire tous les jours la même chose en ce moment, clairement. Mais il y a vraiment un changement là. Puis vous voyez cette carte avec le printemps là, ça fait penser au printemps avec ses fleurs, ce petit abri pour les oiseaux. Il y a quelque chose en mouvement là, clairement. Alors, peut-être que ça a été compliqué jusque-là. Il y a eu une stagnation dans votre vie, vous avez vécu des choses difficiles, négatives. Pour celles et ceux qui ont vécu des choses négatives, il y a un changement qui arrive, d'accord ? C'est-à-dire que si vous avez vécu ça, c'est parce que vous n'étiez pas à votre place, d'accord ? Il y a une opportunité, il y a des choses qui bougent là. Et pour d'autres, vous avez déjà passé cette situation difficile et on voit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Période d'investissement favorable, l'évolution. J'avais déjà cette carte aussi. Allez, on va regarder avec l'ange gardien, le guide, votre petite voix intérieure, un défunt, la vie. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit comme message pour ce week-end du 12 et 13 mars 2022 ? J'ai quelque chose qui arrive soudainement là, qui tombe. Ce n'est pas négatif, il y a quelque chose qui arrive rapidement là, qui fonce sur vous, mais de façon positive. Ça ne concernera pas tout le monde, mais vous me direz en commentaire pour le week-end. Si ça vous est arrivé ou pas. Ah, mais là, il y a des choses rapides qui arrivent pour certains et certaines. Alors, quel est le message ? Bon, ben on va le chercher. À chaque fois que je dis ça, ça tombe tout seul. Et puis là, ça ne va pas tomber. Hein, presque ? Ah, ça a eu du mal, mais... Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Et on a où d'autres et prières nous rapprochent. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Je trouve très bien fait cet oracle. Ça vous donne des pistes. Parce qu'on parle souvent du lâcher-prise. Des fois, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et puis, des fois, c'est difficile. Là, il y a des pistes. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Et lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Ok. Bon. Sacré week-end. Sacré week-end. On va voir avec le 77. Allez, pour ce week-end du 12 et 13 mars 2022. J'ai le bruit de l'horloge qui fait tic-tac, tic-tac. Il est temps. Il y a un timing ici. Donc, on a l'avion qui nous parle de rapidité et on a la sexualité qui nous parle de plaisir, de désir. Ici, il y a un mouvement. On a le manque, la mélancolie. On a la personne âgée. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez comprendre que c'est à vous de chercher ce qui vous manque, personnellement, et de ne pas chercher à l'extérieur, de ne pas chercher chez les autres ce qui vous manque. Il y a une rapidité. Il y a un déplacement ici qui vous fait plaisir. Alors, peut-être que vous allez retrouver une personne ici qui vous a manqué. C'est possible. Une histoire de voyage ou de déplacement. En tout cas, c'est en discussion sur ce week-end. Allez, on va remélanger. On retrouve l'avion et on retrouve la personne âgée ou alors c'est la sagesse. Mais dans tous les cas, il y a cette histoire de réflexion. Moi, je sens une réflexion sur un voyage, sur un déplacement pour retrouver une personne ici. Mais j'ai de la rapidité en même temps. Allez, on va regarder tout ça. On fait un tirage de neuf cartes. C'est la guidance du week-end. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Je remets juste bien les cartes. Voilà. Alors, au dos, nous avons l'amour. La personne qui tourne le dos. La coupure. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et le mouvement positif. Derrière, on a l'arbre qui nous parle de guérison, d'assainissement. Bon, eh bien, là, on peut voir que vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne qui s'est éloignée ou c'est vous qui vous êtes éloigné de cette personne. On voit, en tout cas, qu'il n'y avait plus de nouvelles. Il n'y avait plus de nouvelles, il n'y avait plus de liens, il n'y avait plus de communication. Pour d'autres, il y a la fin de quelque chose. Là, vous tournez le dos à quelque chose. Vous arrivez enfin à tourner la page par rapport à une situation. Vous allez changer, vous allez passer une étape dans votre vie, là. Ça vous affecte, mais on voit que c'est positif pour vous. On a le mouvement positif. Pour d'autres, on vous dit que le mouvement positif arrive du moment où vous arrivez à tourner le dos à une situation. D'accord ? Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau affectif, mais ça concerne surtout vos émotions, quel que soit le domaine. On va voir avec les feeling cards, quelle est l'humeur du jour. On y va. Quelle est l'humeur du jour ? Embarrassé, indifférent, indifférente, optimiste. Je vous sens entre deux, là. Il y a une dualité intérieure. Enfin, c'est même pas une dualité intérieure, c'est que vous voulez pas montrer votre vrai... Enfin, oui, vous voulez pas montrer vos émotions. Il est question d'une réserve. Vous êtes réservé, vous êtes timide. En tout cas, vous avez envie de paraître indifférent, indifférente par rapport à ce qui se passe. Alors, embarrassé, qu'est-ce que nous dit embarrassé ? Embarrassé, le rose aux joues se demande s'il n'a pas fait une bêtise, dit une sottise, s'il est arrivé au mauvais moment, s'il a mis les pieds dans le plat. Son mot d'ordre, oups, son antidote, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ok, et indifférente, indifférent, on va le chercher. Indifférent se fiche de tout, ou bien tolérance extrême, c'est comme vous voulez. Détachement suprême, quoi qu'il arrive, ce sera parfait. Mépris, rejet, flemme, posons-lui la question. Son mot d'ordre, bof. J'ai l'impression que vous savez pas trop quoi dire ou trop quoi faire dans une situation ce week-end. Bon, on va regarder. Alors, en carte centrale, on a la maison qui parle de votre intériorité, qui parle de votre logement, ou qui parle de votre foyer. On peut parler de la famille. On a le cadeau, le coffre. On a la bougie. Le Bouddha. Et la sexualité. Bon, il y a une proposition qui vous attire, clairement. Qui suscite votre attention. On voit qu'il y a de la réflexion ici. Vous ne savez pas si c'est une bonne idée ou non. Vous ne savez pas comment agir. D'où le fait d'être embarrassé. Ok. Bon, on va regarder. Là, avec la bougie et le cadeau, il y a cette histoire de révélation. Ouais. On a l'écoute. La personne extérieure à vous, homme ou femme. La tristesse. Le manque. Bon, je sens qu'il y a une proposition d'une personne extérieure à vous ou d'un autre fourrage ici. C'est quelque chose que vous avez espéré. Cependant, on voit qu'il y a des avis. Alors, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou des critiques ou des avis extérieurs qui vous mettent dans une certaine mélancolie. Vous prenez le temps de la réflexion. Il y a un manque. Il y a une personne qui vous manque. Alors après, ça peut être un défunt ici, qui vous fait signe, qui vous offre une opportunité, qui vous guide vers cette opportunité. Pour d'autres, vous êtes dans le deuil d'une situation. Pour d'autres encore ici, il y a un manque affectif. Alors, j'ai la sexualité, ça pourrait me parler d'un manque au niveau physique, mais ça peut être ça. Il y a peut-être une perte de libido. Mais c'est aussi un manque affectif ici, clairement, un manque de plaisir. C'est-à-dire, il y a une personne qui vous manque. Qu'elle soit là ou qu'elle soit au ciel, il y a une personne qui vous manque ici. Mais on a quand même la surprise. Je vais juste retirer une carte par rapport à ce tableau, parce que... Ouais, il y a l'abondance. Ouais, ok. Ici, c'est des larmes de joie. Il y a quelque chose que vous espérez par rapport à une personne, un entourage, ou alors vous allez avoir un message d'une personne décédée. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de très, très, très positif qui arrive pour vous. Si ce n'est pas au niveau d'un relationnel, là, ça peut être par rapport à la vente d'une maison ou de la recherche d'un bien. Il y a une personne, alors ça peut être un agent immobilier, ou alors c'est une personne de votre entourage, vous allez avoir une opportunité ici. Et c'est quelque chose qui vous plaît. Maintenant, il y a peut-être une réflexion à voir, parce qu'il y a peut-être un inconvénient. Il manque peut-être une pièce, ou il y a quelque chose, ou alors c'est par rapport à un passé, à une... Ah oui, le fait d'avoir cette opportunité, que ce soit au niveau d'une entreprise ou d'un logement, vous allez devoir fermer un chapitre de votre vie, et vous serez peut-être un peu dans la mélancolie. Mais derrière, vous avez l'abondance. Bon, 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 il y a encore cette histoire, oui, de changement. Il y a des personnes qui interviennent dans votre vie, et ce n'est pas des personnes, ce sont des opportunités. Il y a plein de signes là, pour certains et certaines d'entre vous. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu l'idée générale. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sentent concernés, là, parce que ça revient tout le temps. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour ce week-end, en faisant un tirage de 13 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? Le changement ! Bah, on n'en parle pas assez, hein. La projection, il y a des doutes, hein, on ne sait pas trop où on va, ici. Il y a plusieurs possibilités. Il y a une décision à prendre, hein, pour certains et certaines, vous êtes dans la décision. Par rapport à des retrouvailles, par rapport à un rendez-vous, oui, par rapport à d'autres personnes, vous posez beaucoup de questions. Bon, qu'est-ce qu'on a là ? Le miroir magnétique qui a sauté et l'étranger, oui, la concrétisation, après, on parle aussi de mutation, ou déménagement, encore une fois, où il y a quelque chose qui bouge, et c'est quelque chose qui vous est inconnu, il y a quelque chose qui va se proposer à vous, vous ne vous y attendez pas, et vous ne savez pas ce que c'est. Ça vient de l'extérieur, et c'est pas quelque chose que vous connaissez, hein, vous avez entendu parler, hein, c'est nouveau. On a la victoire, et derrière, on a la joie, waouh, et la sexualité, les plaisirs, bon, bah, chouette, 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 allez, on va faire le tirage. On a la victoire, et on va faire le tirage. Hop. Voilà. Alors, je vais regarder, hein, si vous voyez toutes les cartes. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? La clairvoyance, le temps, le miroir magique, bon, je m'arrête là, en plus, il y a la chance derrière. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui s'éclaire, et c'est très positif. Il est temps, hein, d'avancer là, hein, ouais. Il y a une situation négative, hein, ou alors c'est un entourage. Dans tous les cas, ici, vous avez la victoire là-dessus, hein. Vous êtes protégé, et là, il y a vraiment une belle opportunité, ou une situation, un événement très positif. Enfin, avec le temps, il y a cette histoire d'attente ou de patience, hein. Vous avez beaucoup patienté, ou alors on vous dit de patienter encore un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le retard, la lenteur, ben voilà. L'étranger, l'argent, le contrat. Alors ici, clairement, soit vous attendez un remboursement, ou une rentrée d'argent, et on voit qu'il y a de la lenteur. Mais on voit que ça va se faire, hein, d'accord ? Il y a vraiment une concrétisation par rapport à ça. Pour d'autres, si c'est pas au niveau financier ici, on nous parle de concrétisation au niveau d'un contrat de travail, mais alors c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que soit c'est par rapport à un autre domaine, soit c'est une autre entreprise. Il y a de la lenteur, d'accord ? Pour d'autres encore, ça peut être un engagement, un contrat aussi, en tout cas un engagement à distance, ou à l'étranger. Il y a peut-être un petit peu de retard. Pour d'autres, c'est le fait d'attendre des papiers ici qui ont du mal à arriver jusqu'à vous. On a le travail, ouais. Bon là, ça confirme que ça peut être au niveau professionnel. Alors, c'est peut-être des indemnités que vous attendez. La culpabilité, l'ouverture. Bon, hé, là, ce week-end, vous sortez d'une certaine culpabilité, d'une peur, d'une lourdeur ici. Il y a un gros travail qui a été fait, vous pouvez être fier de vous. Et là, on voit qu'on est sur une belle ouverture. Bon, c'est déjà pas mal. On a la famille. Le rêve. La réunion. Alors, il y a peut-être, je ne sais pas, pour certains et certaines, vous avez des rendez-vous avec la famille, des invitations qui se font le soir. Pour d'autres, ça sera l'environnement familier. Ça peut être des amis, des collègues. Bon, ok. Ah, pour d'autres, il y a un rendez-vous par rapport à ce qui a pu être transmis au niveau générationnel. Oui, il y a cette histoire d'hypnose, d'avoir rendez-vous avec un hypnothérapeute pour faire la lumière sur des transmissions intergénérationnelles ou par rapport à une vie antérieure. Bon, on a le verdict, le bouclier et le carrefour. Soit c'est vous qui dites quelque chose, soit c'est l'extérieur qui vient. Moi, j'ai plus l'impression que c'est l'extérieur. Il y a une décision qui est prise, une déclaration qui est faite. On vous dit que vous n'avez rien à craindre, mais vous avez un choix à faire. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez peur peut-être au niveau financier. Il y a eu un retard par rapport à une décision ou à ce qui devait être déclaré, énoncé. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une pension alimentaire ou par rapport à l'entrée dans une maison de retraite ou EHPAD d'une personne proche de vous. Il y a un choix à faire ici. Là, on voit qu'il y a une indécision par rapport à un esprit d'équipe, par rapport à une équipe au niveau professionnel. Vous allez discuter. Alors, peut-être que c'est aussi pour le fait de monter en grade pour certains et certaines ou avoir une promotion. Pour d'autres, ici, il y a des entretiens professionnels qui se passent bien et on voit que ça se concrétise. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, là. Clairement. Ne vous bloquez pas parce que là, avec le retard et le rêve, vous avez peut-être l'impression que c'est long, mais ça, c'est votre vision du temps. Pour d'autres, c'est le fait peut-être d'avoir, de se dire, d'alimenter ces dépensées négatives, là. Non, franchement, c'est très positif, là. Il y a une belle ouverture au niveau financier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des remboursements ici ou il y a des rentrées d'argent. Sur ce week-end. Bon. Après, il y a peut-être des décisions, il y a peut-être des réunions de famille pour savoir, alors des réunions de famille ou des réunions avec votre foyer, pour savoir des travaux que vous allez mettre en place ou par rapport à une mutation ou un déménagement ici. En tout cas, on voit que le changement est là, que vous préparez à un changement. Il y a beaucoup de discussions autour du professionnel, d'un ailleurs, du déménagement, changement de lieu de vie, changement de lieu de travail, pardon, c'est ce que je voulais dire. Ou alors un changement dans votre routine. Allez. On va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ? On a la stabilité, on nous reparle de la famille et on nous parle du bon raisonnement. Il y a une réflexion. On vous demande de vous ancrer aussi sur ce week-end. Il y a une réflexion quant à la stabilité d'une relation, quant à la fiabilité aussi. Et pour d'autres, c'est une réflexion au niveau familial. Il y a un nom ici qui se cache. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose que vous refusez. Ok. Par rapport à la famille ou à une stabilité. Alors ça ne vous correspond peut-être plus. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos ? On retrouve le bon raisonnement, l'élévation, la tromperie, l'adultère, mais surtout le masque, le déménagement et le oui. Bon. Ici, vous ne voyez pas qu'il y a des choses qui bougent. Alors ça peut être par rapport à un déménagement, on vous le confirme. Parce que là, vous êtes peut-être au stade de la pensée. Vous réfléchissez, mais bon, vous vous dites que ça se concrétisera peut-être plus tard. Ou en tout cas, vous n'êtes pas dans l'action. Dans la relation sentimentale, ici, clairement, on voit qu'il y a une évolution. Même s'il ne se passe rien dans la matière, ça bouge. Ça va bouger là. Vous ne voyez rien pour l'instant. Le masque, c'est ce que ça me donne là. Il y a une évolution qui arrive. Ok. On va regarder. Sur le retard, on a l'amour véritable. Sur l'étranger, on a la blessure. Sur l'argent, on a le bonheur, l'harmonie. Le happy end, c'est la plus belle carte du jeu. Et sur le contrat, on a l'automne, le détachement, le période de lâcher prise. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la fin d'une bléture ici pour certains et certaines d'entre vous. C'est ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant par rapport au fait d'ouvrir son cœur complètement. Pour les couples ici, ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a la fin de quelque chose qui vous a affecté. Il y a peut-être eu un conflit, un désaccord. Mais en tout cas, on voit que vous vous lâchez prise complètement. Sur le travail, on a le retour du passé. Sur la culpabilité, on a la guérison. Et sur l'ouverture, on a le nom A. Bon là, il peut y avoir une personne qui revient ou alors c'est une situation du passé. Une personne ou une situation du passé qui revient. On voit que vous vous avez guéri par rapport à une dépendance affective pour moi ou par rapport à une culpabilité que vous avez, que vous aviez. Et ici, on voit que vous refusez quelque chose par rapport à cette situation passée. Soit vous refusez le retour d'une personne, soit vous refusez... C'est comme s'il y a une situation qui se représentait et vous refusez cette situation. Vous n'avez plus envie de souffrir, d'accord ? Il y a un détachement total là. Sur la famille, on a l'été. L'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors là, on a Cancer, Lion, Vierge. Si ça vous parle, sinon ce n'est pas grave. On parle de l'été. C'est vrai que je n'ai pas donné les signes. Pour l'automne, on avait Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais ce n'est qu'une indication. Sur les rêves, on a le Printemps. Bah dis donc, on va avoir tous les signes là. Bélier, Taureau, Gémeaux. On a le Nouveau Départ. La Renaissance. Et sur la Réunion, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon. Alors ici, il y a clairement le retour d'une situation, le retour d'une personne là, qui a envie de se réconcilier avec vous. Cependant, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un refus ici. Je refus de retourner là-dessus. Alors, le Verdict, on a la magie, l'amour envoûtant. Il y a une déclaration d'amour ici. Sur le bouclier, on a l'attraction, l'alchimie. Ouais, c'est réciproque. Et enfin, sur le carrefour, on a le temps. Ouais. Bon, bah, ça bouge sur ce week-end là. Bon, alors, il y a un retour d'une personne, comme je l'ai dit, qui vous a blessé. On voit qu'il y a une alchimie mutuelle. Il y a une déclaration, un sentiment qui est clairement faite. Vous, vous avez guéri de tout ça. Cette personne, elle revient, elle regrette. Cependant, moi, voilà, je ne pense pas. On me dit non par rapport à l'ouverture. Alors, peut-être que cette personne attendait que vous décidiez tout de suite, instantanément, et c'est non. Si ce n'est pas ça, là, on voit que dans tous les cas, vous prenez le temps de la réflexion. Vous prenez le temps de la réflexion, ce n'est pas sur ce week-end que vous décidez. Si ce n'est pas le cas, on peut voir ici qu'il y a cette histoire de refus. C'est une personne qui vous a rejeté dans le passé. D'accord ? Pour les célibataires, ici, on vous dit qu'il va falloir se détacher des relations que vous avez vécues dans le passé, des situations. Il va vraiment falloir lâcher prise par rapport à ça et donner une chance à cette nouvelle relation qui se dessine. Pour d'autres, on vous dit lâcher prise sur l'engagement. D'accord ? Quand on rencontre quelqu'un, on ne se marie pas le lendemain. Donc, lâcher prise sur cet engagement et profiter du moment présent. Et pour les couples, ici, il y a eu un désaccord dans le passé. Ça revient dessus. J'ai l'impression que votre partenaire, il ou elle, va vous reproposer quelque chose par rapport à cette situation du passé. Vous n'étiez pas d'accord et vous allez prendre le temps de la réflexion. Dans tous les cas, vous avez la plus belle carte du jeu. Donc, ça se termine bien. C'est en votre faveur, tout ça. Allez, on va faire... Les questions-réponses. C'est parti. Au niveau sentimental. Allez, quelle est la réponse à votre question répétition des schémas ? On parle encore du passé. On parle du printemps. Et derrière, on a le poids de la famille. Ok. Et blocage mémoire karmique. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue soit au niveau d'une vie antérieure, soit au niveau de transmission intergénérationnelle. C'est au niveau de la généalogie, là, clairement. Là, moi, je vois plus le retour du passé. Après, il y a aussi quelque chose à régler avec la famille, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà pour le sentimental. On va faire le général. Allez, au niveau général, quelle est la réponse à la question ? N'hésitez pas à mettre sur pause. La situation va s'améliorer. De grands changements positifs. Eh bien, dis donc. Là, vous avez une très belle réponse. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter. On vous parle encore de changements qui arrivent. De changements bénéfiques et de changements positifs. C'est un peu la période en ce moment. J'ai l'impression de me répéter depuis quelques temps sur le fait qu'il y a un changement. Mais c'est dans les énergies du moment, là. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un changement qui est là. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours. Je vous laisse finir la phrase. A bientôt.